Bonjour à tous c'est DonoInfo Aujourd'hui je vous présente mon nouveau réseau qui est assez puissant et très différent des autres Il s'agit d'un réseau nommé CPL Qui veut dire courant porteur de ligne Donc en fait pour faire simple c'est un réseau qui passe par les prises électriques Donc on va découvrir ça tout de suite Avant de vous expliquer comment ça marche Pourquoi j'ai choisi un réseau CPL et non un réseau normal en wifi Alors mon CPL il fait de la wifi et du câble LAN Donc il fait les deux Mais aussi on peut avoir un réseau juste en wifi sans CPL Donc pourquoi j'ai choisi le CPL Parce que j'ai une maison qui est assez grande Et qui est pas toute neuve Elle est quand même ancienne Donc j'ai des murs assez épais Et la connexion en wifi comme ça en simple passe très très mal Donc c'est pour ça que j'ai changé J'ai pris un réseau CPL Un courant porteur de ligne Pour avoir une connexion vraiment très stable et très puissante Et là je suis vraiment très fier de mon système de réseau Comment ça marche ? C'est tout simple La plupart des kits vendus en CPL Donc par exemple la marque chez TP-Link Voilà ils vendent en kit Je dis bien la plupart Parce qu'il y a des marques qui vendent tous séparément Le mieux c'est de prendre un kit Comme ça on est pas embêté On est sûr d'avoir une vraie connexion CPL Donc voilà Moi j'ai pris le kit de chez TP-Link Donc j'ai pas la référence en tête Mais vous aurez le lien dans la description de la vidéo Pour ces produits là Donc j'ai pris le kit x2 Donc j'ai ça x2 et ça x2 Donc ici on a un émetteur Ici on a un récepteur Dans votre configuration vous aurez obligatoirement Il faudra juste installer une fois ça Donc un émetteur Vous allez comprendre pourquoi après Et deux récepteurs si vous le souhaitez Ce qui est dommage avec TP-Link C'est qu'ils vendent pas ça séparément Donc si on veut un récepteur wifi et LAN On est obligé d'acheter ça en même temps Donc ça il y en a un que vous allez laisser de côté En échange si le premier lâche Mais ça m'étonnerait que ça lâche Donc on va commencer par l'émetteur A quoi sert un émetteur ? C'est tout simple Vous allez avoir des schémas qui vont s'afficher sur la vidéo Voilà c'est pour faciliter l'apprentissage C'est tout simple En fait l'émetteur vous allez les brancher sur une prise fixe murale de votre maison Pas sur une multiprise mais sur une prise fixe murale Une fois que c'est branché Vous allez relier par un câble LAN RJ45 En dessous du boîtier Vous avez une petite entrée Vous branchez ça ici Et l'autre côté du câble Vous allez la brancher derrière votre livebox Une fois que c'est branché Vous avez déjà fait la moitié de votre configuration Réseau CPL dans votre maison Donc en fait comment ça marche ? Votre livebox va envoyer obligatoirement la connexion dans ce câble Ce câble va l'envoyer dans cet émetteur Cet émetteur va la retransmettre dans les prises électriques de la maison Grâce aux deux petites prises qui seront là Deux petites antennes on peut appeler Enfin voilà vous m'avez compris Ces deux petits trucs là Ça va les envoyer dans les prises électriques de la maison Dans le courant électrique Donc voilà L'émetteur en fait il va envoyer la connexion dans les prises électriques Et l'émetteur Non et le récepteur pardon je vais y arriver Le récepteur donc il fait de la wifi et du LAN Donc on peut prendre aussi que la wifi ou que du LAN Ça dépend de ce que vous voulez moi j'ai pris les deux comme ça je ne vais pas embêter Le récepteur donc vous allez le brancher dans votre maison Minimum 300 mètres de distance de l'émetteur Parce que sinon ça ne marchera pas 300 mètres c'est assez énorme Donc vous allez brancher ça voilà Dans votre maison minimum 300 mètres Donc lui il va réceptionner la connexion voilà par les prises électriques Donc ici et il va la distribuer en wifi et en LAN Donc là par exemple vous pouvez brancher Alors je vais prendre les petits câbles Donc voilà vous pourrez brancher par exemple un PC Donc vous branchez ici le câble RJ45 Ça vous le branchez derrière votre PC Pareil idem je branche une télé Mais pam je branche ici et ça je le branche derrière la télé Voilà c'est comme vous voulez Soit vous avez la possibilité en fi soit en LAN Bien sûr les deux marchent en même temps C'est pas soit ça soit ça Non les deux marchent en même temps Donc c'est un kit CPL qui est assez puissant C'est l'un des plus puissants qui sont vendus sur le marché Enfin voilà il y a pas mal de choses Moi avec les deux kits j'en ai eu pour 270 euros C'est quand même pas donné du tout Mais voilà ça vaut vraiment le coup parce que c'est très puissant Et j'en suis très très content Comparé à mon ancien CPL qui était Voilà il était pas parfait parfait Mais bon c'était l'un des premiers que j'avais eu Et je me suis perfectionné pour acheter vraiment un bon CPL Bon j'espère que vous avez compris en tout cas Comment fonctionne un CPL Vous avez vu avec les schémas c'est pas très compliqué Si en tout cas vous avez pas tout à fait encore compris N'hésitez pas à me contacter en privé sur les réseaux sociaux Ou sur mon site internet je recevrai tout ça De toute façon tout ce que vous me demandez Ou en commentaire de la vidéo je vous ferai un petit article Où je vous explique entièrement comment fonctionne un CPL Pourquoi je choisis ce CPL ? Parce qu'il est plus puissant avec des nouvelles fonctionnalités Donc c'est 10 fois mieux et j'en suis très content Niveau connexion En wifi on a deux vitesses maximales Donc en wifi c'est avec les petites antennes La première vitesse maximale est de 300 Mbps en 2,4 GHz Et la seconde vitesse maximale est de 867 Mbps en 5 GHz Donc c'est plutôt des vitesses qui sont assez rapides Pour la vitesse de connexion par câble LAN RJ45 Donc cette prise LAN Voilà donc à vous brancher votre prise LAN En dessous du récepteur et sur votre PC On aura une vitesse de 1200 Mbps Ce qui est énorme C'est normal parce que là on est sur du câble On est non sur de la wifi Donc c'est normal que sur câble on ait du plus haut débit Pour les gens qui veulent modifier le nom du réseau Qui veulent changer le mot de passe Qui veulent programmer leur CPL Alors leur récepteur CPL Voilà surtout sur ce modèle là Pour qu'ils puissent s'éteindre de 20h à 7h du matin Voilà tout ça On a l'application TPPLC Qui est disponible sur iOS Android C'est une application qui va vous permettre d'accéder A vos boîtiers CPL Donc c'est une application pour être administrateur Donc voilà vous gérez tout votre réseau Vous voyez ce qui passe entre par exemple Entre l'émetteur et l'accepteur en débit Donc il peut y avoir 300 Mbps Il peut y avoir 224 Mbps Ça dépend voilà de certains moments Tout n'est pas toujours à 300 Mbps Il peut y avoir un petit peu moins Voilà vous voyez tout 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 Vous êtes administrateur du réseau Avec l'application TPPLC Pour concure cette vidéo Voilà franchement j'en suis très très content C'est un CPL que j'adore J'ai mis quand même aussi le prix Pour avoir vraiment tout La wifi, le LAN Avec l'application disponible On peut vraiment tout tout faire J'en suis vraiment très content de ce CPL Si vous aussi vous voulez un CPL Voilà si vous voulez pas se faire du CPL Avec voilà C'est vrai que ça c'est assez cher Mais si voilà Si vous avez une plus petite maison Et si vous voulez pas toutes ces fonctionnalités Vous pouvez me demander dans l'inscription de la vidéo Ou sur vous me contactez Dans l'inscription de la vidéo Pareil vous me contactez Et vous me dites votre budget Vous me dites si votre maison est assez grande Si vous êtes en ville Si vous avez la DSL tout ça Vous me dites tout ça Je vous trouverai un bon petit CPL Vous le commandez Et vous serez super satisfait Voilà Je pense que j'ai tout dit sur ça Je pense qu'on a fini aussi la vidéo Donc j'espère qu'en tout cas vous aurez plu J'espère aussi que vous aurez tout compris Sur cette vidéo N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram Moi si t'es à l'aide Et me contactez Voilà si vous avez un problème Si vous voulez des renseignements Si vous voulez avoir aussi un CPL Voilà je viens de vous le dire tout à l'heure Et sur ce On se retrouve dans une prochaine vidéo Les amis Salut